Bonjour à tout le monde ! Alors, c'est la première fois que je me sers de la tablette parce qu'en général c'est mon camarade Steve Cobbins qui est mon associé sur Squashsite qui gère tout le côté technique donc là, je suis un petit peu dans le 1 mais bon, je suis donc à Valenciennes vous voyez derrière moi la chambre ibis qui m'a été donc donnée par le tournoi Fred Barzynski et donc le tournoi de Valenciennes bien entendu qui est pour moi un des plus hauts moments de mon année c'est vraiment un tournoi qui me manquerait si je ne le faisais plus, je vous le dis tout de suite et puis cette année, j'ai failli pas le faire parce que figurez-vous que comme vous le savez bien il y a des grèves en France en ce moment et que moi j'étais au Caire et que j'avais calculé donc mon arrivée à 6h du matin, jeudi matin et un redépart sur Valenciennes par le train à 8h du soir pendant que j'étais au Caire je reçois un email me disant ah bah non, le train que vous deviez prendre est annulé prenez-en un autre oui, c'est très bien mais quand on n'est pas en France on ne peut pas changer son billet de train il faut en prendre un autre parce que les systèmes, ça ne leur plaît pas ils disent, bah non, vous n'êtes pas sur le bon site j'aimerais bien être sur le bon site, rigolo mais je n'ai pas de VPN enfin, j'ai un VPN qui permet effectivement de masquer la provenance de la diffusion le problème c'est qu'en Egypte tous les VPN sont bloqués voilà, tout va bien donc je n'ai pas pu changer mon billet il a fait que j'en prenne un autre bref et au moment où je commençais à faire mes bagages je reçois un email d'Air France me disant ah mais on n'est pas sûr de vous faire partir bah enfin donc j'ai quand même fini par par prendre mon avion donc à 1h du matin et puis et puis arriver à 6h du matin et puis être obligé de prendre un train un peu plus tôt un train un peu plus tôt donc j'étais un petit peu flapite en arrivant hier soir je ne peux pas dire non plus où je suis très fraîche ce matin soyons clairs hier soir merci à Fred Barzinski au tournoi de Valenciennes qui m'a encore une fois forcée à grossir qu'est-ce que vous dites j'y peux rien c'est comme ça il m'a fait manger dans le meilleur restaurant de Valenciennes qui s'appelle Les Arcades qui est juste à côté du bureau AXA que donc Fred Barzinski gère les assurances Fred Barzinski que je remercie encore une fois parce que cela faisait des mois et des mois que j'essayais d'avoir une assurance voiture qui vienne de l'Angleterre vers la France pour gagner mon bonus ça a été très très compliqué jusqu'au moment où évidemment j'ai demandé à Fred et là en une demi-journée j'avais mon assurance qui était réglée donc merci Fred pour ça donc si vous avez des petits problèmes d'assurance ou des volontés etc n'hésitez pas à faire appel à Fred parce que vraiment en une demi-journée j'ai fait ce que je n'avais pas pu faire en un an mais véridique ce n'est pas une vue d'esprit et donc aujourd'hui nous allons commencer le tournoi vers 19h encore une fois le juge arbitre monsieur Ducunois bien sûr une légende en lui-même que je suis à nouveau ravie de revoir aujourd'hui je vais tester pour vous encore une fois le salon de beauté qui donc est tenu par Lisa l'accompagne de Fred et je vais être obligée donc une fois de plus pour vous parce qu'il faut quand même s'assurer que le niveau si vous les restent sinon non ça peut descendre un niveau comprenez donc je vais encore une fois avoir un massage ben oui qu'est-ce que vous vous dites la vie est dure mais c'est comme ça comment dire en anglais c'est un boulot difficile mais il faut bien que quelqu'un le fasse voilà donc je vous revois ce soir il faudrait que ma machine elle arrête de faire du bruit pendant que je vous parle parce que c'est profondément désagréable et je vous revois ce soir avec une petite interview de Lisa et puis d'autres petites surprises à bientôt